La configuration absolue est utilisée en chimie organique afin de différencier deux stéréoisomères. Ici par exemple, nous avons deux molécules qui possèdent un carbone asymétrique. Pour les différencier, on va utiliser la convention CIP. Prenons ces deux molécules, on les représente en crame, très plein en avant du plan, très en pointillé en arrière du plan, les traits normaux dans le plan. On classe les substituants suivant la convention CIP. Ici, on aura le numéro 1, le 2, le 3 et puis le 4. Une fois qu'ils sont classés, on va regarder dans l'ordre 1, 2, 3. On voit qu'ici, 1, 2, 3, ça va vers la droite. Dans ce cas-là, on dira que la configuration absolue est R. Il faut imaginer une voiture et son volant. Si vous tournez le volant d'une voiture dans ce sens-là, vous allez bien vers la droite. Si on s'intéresse à la deuxième molécule, on renumérote correctement les substituants. Dans ce cas-là, 1, 2, 3, ça va aller vers la gauche. Si c'est vers la gauche, la configuration absolue est S. Ce qui est très important, c'est que le groupement numéro 4 doit être en arrière du plan. Si ce groupement n'est pas en arrière du plan, on est un petit peu embêté et en tout cas, cette méthode de configuration absolue ne fonctionne pas directement. Si on fait un peu le bilan par rapport à cette molécule, cette molécule, on a vu précédemment qu'elle était R, celle-ci est S. En fait, quand vous faites le symétrique à travers un miroir de la première molécule, vous obtenez une inversion de configuration. Comment est-ce qu'on fait quand on a un substituant numéro 4 qui est en avant du plan ? On numérote les substituants, 1, 2, 3, 4, et on fait tourner toujours 1, 2, 3. Ici, ça va vers la gauche. On est censé avoir une configuration absolue S, mais le H est en avant du plan. Du coup, on effectue une inversion et on obtient la configuration R. De la même façon pour la deuxième molécule, si on numérote correctement, 1, 2, 3, le 4 est toujours en avant du plan, on fait tourner 1, 2, 3, dans ce cas-là, je vais vers la droite, donc configuration absolue R, mais le H est en avant du plan, on effectue donc une inversion et on obtient une configuration absolue S. Dernier cas possible, le substituant 4 n'est pas en avant du plan ni en arrière du plan, mais il est dans le plan. Sur cette molécule, 1, 2, 3, 4, le 4 est dans le plan. Alors on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas directement faire 1, 2, 3. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la position de deux groupements, par exemple le H ici et le CH3. On les inverse de façon à ce que le numéro 4 se retrouve en arrière du plan, ce qui donnera cette molécule. Si on numérote maintenant, on a donc 1, 2, 3, le 4 est bien en arrière du plan, et si on fait tourner, on a 1, 2, 3, on va vers la droite, on est censé avoir une configuration R. Sauf qu'on a fait une inversion de deux groupements, il va donc falloir inverser la configuration. Le R devient donc S. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada